C'est Jacques Vendmelkebeck, qui était un peintre qui a eu sa petite heure de gloire en tant que peintre, mais est surtout connu dans le monde de la bande dessinée comme ayant été le scénariste d'Hergé et puis de Jacobs. Alors son histoire est très intéressante, très curieuse, mais très trouble. C'est-à-dire que ce Jacques Vendmelkebeck est rédacteur du journal Le XXe siècle, dans lequel Hergé travaille, dont le directeur général était un abbé qui s'appelait l'abbé Wallet, qui était un tournésien. Et c'est là d'ailleurs que Hergé a connu sa femme, puisque c'était la secrétaire, Germaine Hergé était la secrétaire de l'abbé Wallet. Il y avait là un rédacteur qui s'appelait Jacques Vendmelkebeck, qui était un type plein d'imagination. Il y avait un autre personnage très intéressant qui a donné des idées Hergé, c'était le célèbre Léon de Grelle, le fameux Turbansch-Führer SS de la guerre de 1945 et créateur du mouvement Rex en Belgique, qui prétend, à tort ou à raison, je ne peux pas analyser ça à fond, avoir donné beaucoup d'idées Hergé. Mais en tout cas, les histoires qu'Hergé a faites pendant la guerre ont été grandement inspirées et rédigées en partie, en grande partie, à mon avis, c'est toujours ce qui a été entendu par ce fameux Jacques Vendmelkebeck, qui, pendant la guerre, devient un rédacteur du journal Le Soir, dans lequel Hergé fait parler de ses histoires, et qui, à la fin de la guerre, est considéré comme un civique à un procès et est condamné à, je crois, 10 ou 12 ans d'interdiction de travail et d'incivisme. À l'époque, en Belgique, l'incivisme, c'est-à-dire, il pouvait faire un métier, devenir, je ne sais pas quoi, peut-être conducteur de trame, mais pas de métier artistique. Mais Hergé, lorsqu'il conçoit son équipe pour le journal de Tintin, passe outre et le désigne à Raymond Leblanc comme rédacteur en chef du journal de Tintin. Ce que fait Leblanc, Leblanc, on ne va pas chercher plus loin, il engage Jacques Vendmelke comme rédacteur en chef. Mais il y a un problème, c'est qu'à ce moment-là, Jacobs charogne dans son histoire de l'Espadon. Il ne voulait pas faire ça au départ, Jacobs, il voulait faire une histoire du Moyen Âge. Et la rédaction du journal de Tintin n'en a pas voulu, parce qu'il voulait quelque chose de moderne, rappelant la guerre, etc. Donc l'Espadon, qui était une idée de Vendmelkebèque, rédacteur du scientifique du journal de Tintin, je le rappelle, paraît excellente. Mais Jacobs charogne, aussi bien qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ? On fait appel à Vendmelkebèque. Et Vendmelkebèque devient l'extraordinaire raconteur d'histoire de l'Espadon, la marque jaune et tout. C'est le grand scénariste de tout ça. N'est-ce pas ? Alors, mais à ce moment-là, il y a une interpellation au Parlement belge, par un homme de gauche, qui vitupère contre le journal de Tintin, qui emploie des inciviques, entre autres, ce Vendmelkebèque qui n'a pas droit à ce genre de travail, si bien que le remondlement est obligé de le remercier immédiatement, et prendre à la place un de ses amis qui écrit des romans politiques, qui était André Fernet. Bon, Vendmelkebèque est sur la touche. Je mets les scénaristes de Jacobs. Or, il n'a pas le droit à signaturer du tout. Donc, tout ça se passe d'une façon occulte. Et il crée, avec Jacobs, pour la partie dessin, la partie coloriagère, cette formidable série de l'Espadon, la marque jaune, et les pyramides, etc. Et puis, les dix ans se passent, douze ans se passent, Vendmelkebèque veut sa signature. Et Jacobs, je lui dis, écoute, c'est pas possible, je comprends, les lecteurs vont rien comprendre, je suis désolé, mais c'est pas possible. Et alors, pour essayer de calmer Vendmelkebèque, Jacobs le paye de plus en plus. Mais ça ne marche pas, Vendmelkebèque, après un an ou deux, veut absolument sa signature. À un tel point que c'est la rupture, et puis, qu'est-ce qui se passe ? Mais pendant dix ans, il n'y a plus de Blanquimortimère. Jacobs s'arrête. À ce moment-là, qu'est-ce que s'est passé ? Les journalistes intrigués veulent aller voir ce qui se passe chez Edgar. Pourquoi on ne fait plus rien ? Et Jacobs ferme sa porte. Il ne reçoit plus personne. Et puis, il se passe quelques années, et Georges Dargaux, en France, qui vendait tout de même bien le Blanquimortimère, finit par se fâcher, parce que c'est tout de même le partenaire du Lombard, Dargaux-Lombard, Georges Dargaux se fâche et veut absolument du Jacobs. Et Jacobs finit par accepter d'essayer de recontacter Vendmelkebèque. Niet, c'est ma signature, on vient en arrière ou rien du tout. Comme Jacobs ne veut pas en entendre parler, parce que s'est dévoilé tout un scénario qu'il n'a pas envie de mettre à jour, il fait une histoire tout seul, il a fait du collier. qui n'est pas la meilleure, qui l'est dessinée, loin de là. Tout le monde s'en rend compte, mais qu'est-ce qui se passe ? Et ensuite, il y a Sato. Alors après Sato, on vient me demander de donner un coup de malade, donc moi, pour le scénario, j'ai les scénarios, il y a des inepties formidables à ça, je lui ai dit, je veux bien continuer Sato, je veux bien le faire en plus de tout le travail que j'ai, mais je revois le scénario. Ah non, non, ce n'est pas possible. Et ils ont donné ça à Bob Demour. Mais Vandermes-Québec était toujours vivant à cette époque-là, et fulminait de rage. Et il est mort là-dessus. Sa veuve était folle furieuse, qui était une amie d'ailleurs de Germaine Hergie, et je crois qu'il vit encore sa fille, qui est je ne sais pas où, qui en a aussi gros sur l'estomac. Parce que s'il y a dans le monde d'un moment dessiné, un créateur qui a été tout de même prodigieux, qui n'a pas sa place, qui a été complètement gommé, effacé, c'est bien Jacques Vanderme-Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada